Je m'appelle Marie-Pierre Rolls et je suis directrice de recherche au CNRS et je suis responsable de l'équipe biophysique cellulaire. Dans notre équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire. Nous sommes essentiellement des biologistes, mais nous avons aussi des physiciens, des chimistes. Et ensemble, nous essayons de mettre au point des méthodes de transfert de molécules, notamment de molécules médicaments, pour améliorer les protocoles actuels de chimiothérapie classique. Pour cela, nous utilisons une méthode physique qui est basée sur l'application locale d'impulsion d'un champ électrique. C'est la méthode électroporation qui permet de faire des petits trous, des pores dans les cellules et de ce fait de faire entrer de façon massive des molécules d'intérêt dans les cellules. La spécificité de notre équipe, c'est sa pluridisciplinarité. Nous sommes un groupe composé de physiciens, de biologistes et nous collaborons avec des cliniciens, des mathématiciens, des électroniciens qui viennent de tous les pays d'Europe et même du monde dans le cadre de réseaux et consortiums internationaux. Le but, c'est vraiment d'apporter des nouveaux outils à nos collègues cliniciens pour mieux traiter leurs patients. Et pour cela, nous avons besoin de tous ces champs d'expertise pour aller de la conception des mécanismes de base, du mécanisme de transfert des molécules dans les cellules. C'est ce que nous étudions depuis plus de 30 ans dans mon équipe jusqu'à la conception des générateurs d'impulsion qui vont être certifiés en médecine humaine que nous allons ensuite transférer à nos collègues cliniciens. Et c'est vraiment tous ensemble que nous travaillons pour cet objectif. Donc nous avons la chance, grâce à tous les réseaux et collaborateurs que nous avons, d'accueillir beaucoup de doctorants, de post-doctorants qui viennent de tous les pays d'Europe et du monde dans notre équipe. En particulier, en ce moment, nous avons deux Slovènes, un Slovaque, avec lesquels nous continuons à développer nos recherches en électrochimiothérapie, donc dans le cas de nouveaux traitements contre le cancer. Et aussi, c'est un autre champ d'application pour éradiquer des bactéries, notamment des bactéries pathogènes présentes sous forme de biofilms, par exemple. Donc en conclusion, moi j'ai la chance d'animer une équipe formidable. Toulouse, c'est une ville rugbystique, champion d'Europe, champion de France. Et dans l'équipe, on est combien ? On est 15. Donc on a tout pour non seulement marquer les essais, mais surtout les transformer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501